2018, une année chargée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une surprise, les utilisateurs se sont exprimés en masse sur tous les sujets de l'actualité insulaire. Retour sur un an de hashtags, de likes et de partages. Que ce soit sur Twitter ou Facebook, la communauté corse est assidue et réactive. Mais les champions toutes catégories du poste, ce sont bien les politiques. Avant les communiqués et les interviews cette année, les annonces ont été publiées en petit caractère sur les écrans. Comme la potentielle ouverture d'un port en Corse afin d'accueillir l'Aquareus. Nous n'allons pas détourner les yeux au moment où il y a des femmes, des enfants et des hommes en souffrance. Et que notre premier devoir, c'est de tendre la main et de les accueillir, de les secourir et de leur offrir un port pour être abrité. La proposition de Jean-Guita Lamogne et Gilles Simeone a été largement partagée, mais aussi commentée. Quand Marine Le Pen parle d'un schisme au sein de la population corse, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale salue l'initiative. Dans cet océan xénophobe et inhumain, l'Espagne et l'Assemblée de Corse ont sauvé l'honneur. Ils nous montrent que ce doit être et pourrait être l'Europe. Le buzz, c'est devenu la tradition des politiques corses et en particulier chez les nationalistes. Ce sont eux les plus présents sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le président de l'exécutif totalise plus de 26 000 abonnés. Il est suivi du président de l'Assemblée de Corse, ce qui en fait leur principal média, avec des retombées jusqu'à l'international. Comme avec ses soutiens au gouvernement catalan, ils signent là leurs tweets les plus vus. Internet, c'est aussi le lieu des polémiques et des messages insultants. C'est le cas de cette publication attribuée au militant nationaliste Charles Pierre à l'intention de la veuve du préfet Rignac. Il sera placé en garde à vue, jugé et condamné à 15 000 euros d'amende. Ici encore, les réactions ont été nombreuses. Comme d'autres, je ne peux qu'être révolté, voire même révulsé, par ces propos qui touchent à la fois à l'intégrité morale de Mme Rignac, à la fois à la cause des femmes, à la fois à une révision abjecte de l'histoire. Et l'affaire a pris de l'ampleur très rapidement, au point de déstabiliser Jacqueline Gouraud, à l'époque ministre chargée des Relations avec la Corse. D'abord, ça s'est passé pendant que j'étais en réunion, je n'étais pas au courant. Donc on va voir la suite de la procédure. Les mauvais côtés des réseaux sociaux se sont dévoilés à plusieurs reprises cette année. Lors de la rencontre à Céa-le-Havre à Timizol, par exemple, où le bus des joueurs avrais est pris à partie, donnant lieu à une déferlante de propos racistes. Encore une fois, tout va très vite sur Internet. Trop pour la préfète de région fraîchement nommée. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Maintenant, il y a une procédure judiciaire, donc je laisse la justice appréciée. Voilà, pour moi, la Corse est dans la République. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir ce type de racisme, je ne comprends pas. La haine, mais aussi les hommages. Les réseaux sociaux disent-ils la société. Dernièrement, c'est pour le décès d'Edmond Siméoni. En quelques jours seulement, plus de 3000 tweets, 2500 comptes différents ont été postés. Comme un peu plus chaque année, en 2018, ce mode d'expression a séduit les Corses. Des pages se sont tournées, des discussions ouvertes et des fenêtres fermées. Sous-titrage Société Radio-Canada ...